Musique Vigilinez, c'est la délivrance Chacun de vous Dans cette année de jubilé Chacun va rentrer dans sa propriété Toi aussi, tu retourneras dans ta maison Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison Que Dieu bénisse ce peuple Vous êtes un peuple fantastique Je vous bénis de tout mon coeur au nom de Jésus Christ Et je vous salue en même temps que Dieu vous bénisse Allons dans le livre de Nombre chapitre 14 Nous allons lire un passage Et nous irons dans Romains chapitre 12 Là aussi nous lirons un passage Et nous allons parler Nombre chapitre 14 Nous allons lire le verset 11 Et dans Romains chapitre 12 Nous lirons le verset 2 Permettez-moi de lire la parole du Seigneur au nom de Jésus Christ Nombre 14 verset 11 Et l'éternel dit à Moïse Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui Romains chapitre 12 Le verset 2 Je lis Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait Parole du Seigneur au nom de Jésus Et j'ai intitulé mon message Change ta manière de penser Change ta manière de penser En anglais Change your thinking Change your thinking En Swahili Comment ? Je pense que c'est ma fikiri Parce que ma fikiri c'est la façon de penser Moutilouba ? Faites Moulingala Bongo thankfully Loetz aberde Bongo la makanisi Gloire au Seigneur Aucin Gloire au Seigneur Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui vous parler de ce thème et je le tire dans les deux passages que nous avons lus. Le premier passage que nous avons lu dans les livres de nombre, ce passage-là est tiré du contexte de ce qui s'est passé en Israël à un moment donné ou si moi je me mettais à la place des enfants d'Israël, je ne pouvais pas faire ce qu'ils ont fait. Les enfants d'Israël viennent d'être libérés de l'esclavage par l'éternel lui-même, de la manière que vous savez. Il a fait des prodiges, notamment le passage à sec de la mer Rouge. Il a également opéré des miracles dans le désert où ils avaient la manne qui descendait du ciel. C'est un phénomène qui n'est pas naturel et depuis lors qu'il ne s'est jamais reproduit. Il a rendu un rocher, comme on dit, un rocher movible. Donc je voulais éviter ce mot-là. Movible, c'est-à-dire en mouvement. Un rocher, c'est une grosse pierre d'une certaine taille qui ne peut pas se déplacer de lui-même. Mais Dieu l'a rendu movible. Donc il a commencé à se mouvoir. Il a commencé à se déplacer par la main puissante de Dieu. Il a fait également au milieu d'eux en sorte que les habits qu'ils portaient ne s'usaient pas. Même leurs sandales. Depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés à l'entrée de la terre promise, leurs habits ne s'étaient pas usés. Donc c'est comme si vous avez des habits que vous portez des années, mais qui restent comme le premier jour. Ça, ça ne se fera plus jamais. Dieu l'avait fait pour eux. Ils arrivent à la fin de la marche du désert, cette fois-ci pour entrer dans la terre promise. Cette terre qu'ils avaient toujours rêvée. Cette terre qu'ils avaient toujours désirée. Chacun d'eux s'imaginait comment ça serait le jour où ils entraînaient dans cette terre-là. Voici le jour où ils sont arrivés à la porte de l'entrée de la terre promise. Après beaucoup de souffrances, après aussi beaucoup de sacrifices de leur part, parce qu'il n'y a pas que Dieu qui a fait des miracles pour les accompagner, eux aussi ont fait des sacrifices pour répondre à l'appel de Dieu. Je vais lancer un premier principe à celui qui m'entend. Quand Dieu nous appelle dans son œuvre à le servir, il attend de nous aussi un certain nombre de sacrifices. Quelqu'un me donne un bon amen. Les paresseux sont ceux-là qui pensent que l'appel de Dieu vous exempte de sacrifices. Quand Dieu vous appelle, le sacrifice est aussi obligatoire. Je dis, je crois hier à quelqu'un, il a été étonné. Je lui ai dit ceci, parce que lui, il voulait me faire voir que nous ne pouvons pas aider Dieu. J'ai dit, oui, c'est vrai, Dieu nous ne l'aidons pas. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ce que Dieu fait dans notre vie, il y a aussi notre part. Donc nous aidons aussi Dieu. Parce que si nous ne faisons rien, Dieu ne fera non plus rien du tout. Quelqu'un me donne un bon amen. Les gens qui pensent que Dieu fera tout pour eux sont dans l'erreur. Si vous êtes là ce soir, dans ce culte, ce message te concerne. Dieu ne fera pas tout pour toi. Alléluia. Ils sont sous le point de faire un dernier sacrifice. Le tout dernier, afin d'entrer dans la terre promise. J'ai découvert une chose. Dans la marche chrétienne. Chaque fois que nous suivons Dieu pas à pas. Parfois nous sommes au début de notre marche. Nous sommes très aînés. Nous sommes très déterminés. Nous sommes prêts à nous livrer. À livrer notre vie. À offrir nos corps comme un sacrifice. Il y a des gens qui ont fait des prières. Qui sont à la des montagnes. Qui ont répondu à tous les appels qu'on a fait dans cette église. Qui sont passés de Moridja à Moridja. Qui ont fait des jeunes de quatre jours à sec. Je sais qu'ils sont là. Des gens qui ont parfois donné tout ce qu'ils avaient. Ce sont des sacrifices que vous avez faits. Les enfants d'Israël l'ont fait aussi. Mais souvent, c'est quand nous arrivons à la dernière étape. Que les choses deviennent plus compliquées qu'au début. Église, écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire va vous aider. Quand nous marchons avec Dieu au début. C'est vrai, c'est difficile. Mais quand nous arrivons à notre destination. La destination, ça s'empire. Est-ce que je peux vous expliquer ça autrement? Vous demandez à Dieu du travail. Vous avez la foi que Dieu va vous bénir. Cette année ne va pas se terminer. Je vous annonce. À quelques jours de la bénédiction de Dieu. Vous allez vous rendre compte que même les peu que vous gagnez là. Va disparaître. Vous priez pour votre mari parce qu'il rentre toujours tard. Même si aujourd'hui le couvre-effet nous a quand même résolu certains problèmes. Tout le monde rentre à la maison à temps. Mais vous vous priez, votre mari, pour qu'il rentre tard et tôt. Mais votre mari rentre toujours tard. Vous avez gêné. Ça c'est mon constat. Dès que vous terminez votre gêne de deux jours, de trois jours pour votre mari. Ce jour-là, vous allez constater que votre mari ne va même pas rentrer tard. Ce jour-là, il ne vient même pas. Alors vous sortez de votre gêne, vous vous dites, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que j'ai pris le bon Dieu ou bien je suis dans l'erreur? J'ai gêné pour mon mari. J'ai fait des sacrifices pour que Dieu m'entende. Dieu m'a parlé. Ce qui devient encore très compliqué. Quand Dieu vous parle, dans votre prière, dans votre... Il vous montre que votre mari est rentré. Vous êtes restés ensemble. La vie est devenue belle dans votre vision. Mais quand vous vous réveillez le matin, le mari a fait deux jours. Ne vous découragez pas. C'est un signe qui montre que votre prière est arrivée. Je vous donne un exemple biblique. Dieu dit aux enfants d'Israël, Lorsque l'iniquité des amouréens aura atteint leur comble, alors l'éternel interviendra. Parfois, Dieu attend que certaines choses pourissent pour qu'il intervienne. Prenez aussi le cas de Lazare. Lazare est malade. On envoie le message à Jésus. Un jour avant que Lazare ne meure, Jésus ne bouge pas. Jésus est calme. Le jour suivant, Lazare est mort. Jésus ne bouge pas. Il est au courant sans que personne ne lui dise. C'est lui-même qui informe à ses disciples, notre ami Lazare dort. Personne ne lui a dit. Donc, il sait que Lazare est mort. Il attend. Il pouvait aller rapidement pour aller le guérir même avant qu'il ne meure. Il a attendu. Jusqu'à ce que Lazare a commencé à se décomposer. Vous savez à quel jour, quand l'homme meurt, quand est-ce qu'il commence à se décomposer ? Le deuxième jour. S'il meurt, aujourd'hui, à 7 heures, encore avec la fraîcheur de la nuit, il peut tenir. Mais demain, ça devient un problème. Il commence à se décomposer. Lazare a fait 4 jours. A l'époque, il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas, on n'embaumait pas les gens. Donc, Lazare sentait déjà comme sa sœur l'avait dit. Jésus attendra que ta situation pourrisse, pour qu'il intervienne. Vous savez parfois pourquoi il intervient ? Il intervient pour que tu réalises que ce n'est ni par ta force, ni par la force de ton oncle, ni par l'intervention du médecin. Il attendra que ça pourrisse, que le médecin choue, que le médecin dit que ce n'est plus possible. Et lui, à ce moment-là, il fera ce que Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Il attendra toujours, mes amis. Ne soyez pas pressés de voir Dieu agir dès les premiers jours. Non. Même Daniel a commencé une prière. Il a fait 24 jours dans la même prière, dans une même requête. 24 jours restant dans la prière. Mais c'est à la 24e journée de sa prière que la réponse fut donnée. Mais l'ange lui a dit, dès le premier jour que tu as résolu dans ton cœur, déjà Dieu avait libéré ta réponse. Mes amis, écoutez-moi. Daniel pouvait se fatiguer à la 23e jour, plutôt à la 23e journée. Il pouvait abandonner au 20e. C'est l'attitude de beaucoup de gens. Et moi, je me dis toujours, là où je me sens fatigué, c'est là où je dois encore doubler les efforts, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que je suis à la 23e journée, peut-être que je suis à la veille de ma bénédiction. Je me compose toujours comme ça. C'est comme ça que je veux vous demander, si vous prenez cela comme votre ligne de conduite, vous deviendrez ce qu'on appelle celui qui ne relâche pas avant d'avoir saisi sa proie. Comme le lion de Judas, il ne s'arrête pas s'il n'a pas encore saisi sa proie. Et vous deviendrez celui qu'on appelle un homme persévérant. Un homme persévérant, s'il persévère, ce n'est pas parce qu'il connaît quel jour viendra sa réponse. Il persévère parce qu'il s'est dit, c'est peut-être aujourd'hui. Ça ne vient pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Ça ne vient pas demain, c'est après-demain. Ça ne vient pas après-demain, c'est peut-être le jour suivant. Ça ne vient pas, il dit, c'est peut-être le jour d'après. Et à la fin, vous allez constater qu'il est persévérant. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ils arrivent au bout du tunnel. Ils relâchent. Dieu dit, envoyez-moi douze espions qu'ils voient un peu ce qui se passe là-bas qu'ils viennent me donner les rapports. Quand ils reviennent, ils donnent le rapport et le rapport est terrifiant. Le rapport présente un tableau où Israël est partant pour une défaite cuissante parce qu'ils ont trouvé des géants, des fils d'anak, des gens qui mesuraient plus de six mètres, qui étaient capables de les saisir par une seule main et de les soulever comme ça et même de les déchirer en deux. Ce n'étaient pas des gens normaux. C'étaient des gens anormaux. Je vous dis bien, ils pouvaient te prendre, toi, même moi, avec une seule main comme ça et quand ils les ajoutent, la deuxième main, c'est pour me casser en deux. Et puis ils me présentent comme ça. Comment pouvons-nous nous battre comme ce genre de personnes ? Mes amis, vous ne savez pas aussi, peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir les ennemis qui nous combattent. Vous n'avez jamais vu les démons et les sorciers qui nous combattent. Quelles sont les armures qu'ils utilisent contre nous ? Mais je veux tout simplement vous rassurer que quelle que soit la taille de ceux qui nous combattent, nous avons un Dieu capable de les renverser parce que notre Dieu est plus grand que notre problème. Il est plus grand que nos ennemis. Ils ont paniqué. Ce que j'ai aimé dans la parole de Dieu, Dieu va dire, jusqu'à quand ce peuple va-t-il continuer à me mépriser ? Donc j'ai compris par là, mes amis, que chaque fois que nous avons cessé de croire en Dieu, nous le méprisons. Chaque fois que nous avons valorisé nos ennemis, nos adversités, nos obstacles, nos problèmes, nous avons méprisé Dieu. Quelqu'un me donne un bon amène ? Hier j'étais, non, avant-hier, j'étais avec les serviteurs en formation, je leur ai redonné un exercice. Je vais vous en parler rapidement. L'exercice, c'était quoi ? Dans une église en Australie, une maman diaconesse, très engagée dans l'œuvre de Dieu, elle commence à atteindre 36 ans. Elle s'est dit, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, dans 38, 40, je risque de ne plus en avoir. Alors, pour moi, j'estime que l'idéal serait qu'on passe par l'insémination artificielle, c'est-à-dire, en Europe ou dans les pays développés, il y a des donneurs volontaires qui donnent leur sémence qu'on conserve. Si quelqu'un, une femme, en a besoin, il peut l'acheter, il l'achète avec l'argent et puis on le féconde, la dame devient grosse. Tu as un enfant dont tu ne connais pas le père et tu ne le connaîtras jamais, mais c'est un enfant. Maintenant, cette femme, quand l'histoire est arrivée à l'église, elle est grosse, on veut savoir, la diaconesse, comment est-elle devenue grosse. Elle explique comment elle est devenue grosse. Ça pose problème. Doit-on la suspendre pour quel péché qu'elle a fait ? Je vous laisse réfléchir. Je voudrais tout simplement vous dire, à un moment donné, même si vous sentez que votre foi est en train de baisser, ça peut arriver à tout le monde. Je leur ai dit ça. Si quelqu'un dit que lui n'a jamais baissé dans la foi, il ment. Je connais une femme qui est venue me voir il y a à peu près un mois qui m'a dit, papa, j'ai connu le fond de ma foi, j'ai perdu la foi et je me suis dit, est-ce que nous sommes dans une église vraie ou nous sommes dans une fausse église ? Moi-même, j'ai paniqué. Comment il peut aller jusqu'à se poser ce genre de questions ? Et pourtant, c'est une femme engagée. Ça peut arriver à tout le monde. Je veux te parler à toi à qui ça arrive. Je ne te condamne pas parce que je t'ai démontré que ça peut arriver à tout le monde. Donc, ça peut m'arriver aussi à moi. C'est pourquoi je voudrais utiliser la deuxième partie du message que nous avons lu dans Romain chapitre 12 le verset 2. Qu'est-ce que celui-là nous dit ? Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous expliquer ça. Ça voudrait dire ceci. La plupart d'entre nous, nous ne basons pas notre foi sur Dieu, mais nous la basons sur les réalités socio-économiques de la vie. Ne place pas tes yeux sur ces choses-là. Ne regarde pas sur ces choses-là. C'est comme ça que la Bible ne vous conforme pas au siècle présent. Parce que le siècle présent va entamer votre foi. Le siècle présent va déranger votre foi. Ne vous conformez pas à ça. Tu sais comment moi j'ai fait pour ne plus me conformer à ça ? Je ne vous demande pas de faire ça. Mais c'est ce que moi j'ai fait. un, j'ai arrêté de suivre les infos locales. Je ne suis pas les infos locales. C'est ma méthode et ça marche. parce que quand tu suis les infos locales tu connais ce qui s'est passé à Kampemba, ce qui s'est passé à Kakatuba, une femme qui a fui son mari, une autre qui a tué son mari, qui a jeté son enfant dans le puits pendant que toi tu es en cherche. Ça va altérer ta foi. J'ai arrêté de regarder ce genre de choses. Même dans les réseaux sociaux, j'ai commencé à sélectionner qu'est-ce que je dois écouter et qu'est-ce que je dois suivre. Vous, vous suivez tout. Il suffit que il ne faut pas qu'on gare. Non, il faut choisir ce que tu dois regarder. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Ayez du temps pour écouter la parole de Dieu. Développez le temps de la parole de Dieu dans votre vie. Développez le temps de méditation. Quand vous méditez, vous mettez un bon cantique. Si aujourd'hui vous n'avez pas une cassette, le monde a tellement évolué, même un téléphone. Vous pouvez même mettre les écouteurs. Si vous êtes dans une maison nombreuse, vous mettez des écouteurs, vous vous concentrez dans votre coin, vous ouvrez la Bible, vous lisez même un passage, même si vous ne le comprenez pas. Vous le regardez seulement, vous écoutez la chanson. Vous lisez, vous ne comprenez pas, mais vous écoutez quand même la chanson. Notre avenir ne dépend pas de qui règne, qui est président, qui gouverne. Notre avenir dépend de celui qui nous a créés. Il nous a envoyés sur la terre avec une mission. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quand il dit votre fruit demeure, c'est-à-dire que personne ne peut enterrer cela. personne ne peut toucher à ce que Dieu a commencé. Le meilleur endroit où il faut fuir, c'est dans la maison des dieux. Écoutez ce que la Bible dit. Heurez le peuple qui trouve refuge en l'éternel. Toi, tu trouves refuge en quoi? En quoi tu trouves refuge? C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce soir. Change ta façon de penser. change ta façon de penser. Change your thinking. On vous dit que l'homme est le résultat de ses pensées. Tu es ce que tu penses. On nous a appris beaucoup de choses ici dans la société africaine, surtout dans les Africains. Qu'est-ce qu'on nous a appris? Les gens qui ont créé les structures, la coutumière, tribale et consorts, ce sont des profiteurs. Papa, mon amour qui ont été à tous les membres de nos membres qui ont été dans les clients qui ont été dans les groupes de nos membres. Bon, les gens qui ont été choisis les membres. Tu as été choisi tous les membres. Mais dites-moi qu'est-ce qui change là? Les membres sont des profiteurs. Ils veulent manger la chèvre. Dites-moi, si tu viens chez moi, moi je vais prier pour toi, Les démons vont se manifester Et puis ils vont partir Mais qu'est-ce qu'il y a quand je mange la chèvre Si demain Dans votre famille on vous appelait Pour faire des cérémonies tribales Dites que le passé Jésus nous a interdit Que les démons de ta famille Viennent me chercher Moi je t'interdis au nom de Jésus Christ Il faut changer mes amis Nous nous avons notre coutume C'est la parole de Dieu Notre seule référence c'est la parole de Dieu Commençons à réfléchir Comme dit la parole de Dieu Et non pas comme dit la coutume Tu sais nous quand on grandissait là Il y a des choses nous les africains Il faut nous refaire Quand on grandissait Si la dent tombe Il faut la ramasser Et prendre un morceau de braise D'un côté Et la dent de l'autre côté Vous savez quelle signification Est-ce que vous ne trouvez pas Que c'est une idiocie ça C'est une idiocie Vous qualifiez ça Vous qualifiez ça comment C'est l'intelligence africaine Ça c'est la société africaine Il y a des gens qui continuent à réfléchir Comme ça jusqu'à aujourd'hui Un jour je suis avec les serviteurs Je ne vais pas citer le nom de ces serviteurs Je dis bon tu vois On était en train de discuter Je dis par exemple si tu mourrais Il est devenu triste Pourquoi ? Il dit l'exemple c'est seulement sur moi Est-ce que si j'ai fait l'exemple sur toi C'est que j'ai été tué ? Soyez transformé par le renouvement De l'intelligence Parce que nous sommes dans un monde Si l'église ne se démarque pas La solution ne viendra pas de l'église Nous sommes très attachés aux gens Par leur tribu Nous sommes très attachés aux gens Tout simplement parce qu'il est de ma tribu Mon frère si quelqu'un de ta tribu passe au pouvoir Toi qu'est-ce que tu gagnes ? Confiez-vous à l'éternel C'est l'éternel qui vous sauvera C'est l'éternel qui donnera la solution à votre problème En dehors de Dieu il n'y a pas de salut pour toi En dehors de Dieu ta vie est perdue En dehors de Dieu tu es maudit En dehors de Dieu Il dit maudit soit quiconque place ta confiance Ne place pas ta confiance dans l'homme L'homme est mortel L'homme est passager L'homme est changeant Il peut promettre pour ne pas réaliser Mais c'est lui qui promet Et qui tient sa parole Il s'appelle Jehovah Sabaoth Et la Bible dit Ça a renommé cet accru A cause de l'accomplissement De ses promesses Il est devenu grand Parce que tout ce qu'il a promis Il les a réalisées C'est ce que veut dire cette parole Ça a renommé A grandi A cause du fait que tout ce que lui promet Il les a accomplis Et ce qu'il t'a promis aussi Il accomplira cela Et cette église va vivre son jubilé Au nom de Jésus Christ Change ta façon de penser Change ta façon Vous savez nous sommes une église De plus de 1000 personnes Si 800 personnes pensent Que nous n'allons pas faire les jubilés C'est une pésanteur Vous êtes une pésanteur Changez votre façon de penser Nous devons réfléchir et penser Comme un seul homme Regarder dans la même direction Les enfants d'Israël Ils sont arrivés au bout Au bout Ils se sont divisés Ils se sont divisés 10 ont parlé 2 ont dit nous pouvons 10 ont dit nous ne pouvons pas Comme le tribalisme existait même en Israël La majorité a suivi les 10 Et ils ont décidé de lapider Moïse Et de se désigner un autre chef La foi a baissé Au moment où il fallait entrer dans la terre promise Frère ta foi aussi baissera Juste à l'entrée de ta promesse Juste à l'entrée de ta destinée Alors le message de ce soir Je le donne pour te préparer Quand ce moment là arrivera Et que tu sens que ta foi commence à baisser Dis-toi que ce n'est pas le bon moment Ma foi doit se rélever Parce que qui sait si ce n'est pas aujourd'hui Les jours pour lesquels Dieu m'avait appelé Parce que dans la vie d'un homme Il y a toujours un jour Dans la vie d'un homme Il y a toujours Et si ce jour là te trouve Pendant que tu n'as pas de foi Si ce jour là arrive Pendant que tu as perdu la foi Je dis Seigneur Ne permets pas pour moi Que ce jour là m'arrive Le diable connait Quand la promesse de Dieu Commence à s'accomplir Il y sent l'odeur De l'accomplissement De la promesse de Dieu Dans la vie de quelqu'un Et pour empêcher Que cela s'accomplisse Il multiplie la pression Si tu es là ce soir Et que tu sens que la pression est multipliée Remets-toi encore debout Regarde encore de l'avant Dis au diable Tu te trompes Je ne fléchirai pas mes genoux Je vais encore avancer Parce que demain Tu verras ce que Dieu a préparé pour toi La plupart d'entre nous Nous échouons juste au moment Où il ne fallait pas échouer Ils ont décidé De rentrer en Egypte Ils ont dit Non ça ne peut pas se faire Je vais terminer mon message En vous disant trois choses Et nous allons prier Pendant cinq minutes La première chose Que je voudrais Que vous puissiez retenir Église des dieux Église Bread of Life Les gens qui ne sont pas avec nous Ne réfléchiront jamais De la même manière que nous Donne-moi un bon Amen Les gens qui ne sont pas avec nous Ne réfléchiront jamais De la même manière que nous Qui sont les gens Qui ne sont pas avec nous Premièrement Ce sont les gens Qui sont dans cette église Mais qui ne croient pas Dans ce que nous faisons Dans cette église Ces gens-là Ne réfléchiront jamais De la même manière que nous Ils sont là au milieu de nous Deuxièmement Les gens qui sont dehors Qui ne prient pas dans cette église Ne réfléchiront jamais de la même manière que nous J'ai reçu une personne hier Qui m'a dit quelque chose Qui m'a vraiment touché Qui m'a fait très mal Une femme qui était dans cette église Que nous avons vraiment aidé Dans les prières Que nous avons béni Même matériellement Cette femme Elle a cessé de fréquenter l'église Qu'est-ce qu'elle dit à cet homme-là ? Elle dit, moi j'ai quitté cette église-là Parce que cette église-là Ne sert pas à Dieu Et puis elle dit à cette personne Attends, toi aussi Dieu va te révéler Tu cesseras d'aller dans cette église Frère, tu n'as pas besoin d'aller dans cette église Ou bien tu n'as pas besoin d'un homme inconscient Tu n'as pas besoin d'un homme inconscient Tu vois les gens Comment ils peuvent détruire quelqu'un de sa foi Et pourtant elle était parmi nous Mais n'était pas avec nous Elle était parmi nous Elle était parmi nous Donc il y en a qui sont avec nous Qui sont parmi nous Mais qui ne sont pas Première chose Retiens ça Deuxième chose Dans le projet que nous avons dans cette église C'est un projet où tout le monde gagnera Donne-moi un bon amen Comment tout le monde gagnera ? Vous savez quand une église grandit Il y a aussi des opportunités qui grandissent Il y a des hommes qui s'ajoutent Nous avons beaucoup de jeunes filles ici Qui chôment Parce que Elles n'ont peut-être pas encore trouvé des bons maris Mais pourtant Vous savez l'ancien Mike À un moment donné Il est allé voir une fille Qui prie avec nous à l'église L'ancien Mike arrive là-bas La soeur de cette fille-là La soeur de cette fille Dis à sa petite soeur Même l'ancien Mike peut t'épouser Mike était encore célibataire Si Vanessa est là qu'elle me pardonne C'est une histoire avant Qu'elle ne soit là Maintenant Mike était là Il n'a rien dit Il souriait seulement Maintenant la fille-là Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui Mike Il y a un bonheur Il y a un bonheur Il faut que j'ai Il y a un bonheur Je ne sais pas quoi Il y a un bonheur Il y a un bonheur Il y a un bonheur Combien ? Sept ? Six ? Et la chrétienne Il y a un bonheur Six Glorieux Seigneur Il y a un bonheur Papa aimait parler À un moment donné Maintenant Il y a un bonheur Il y a un bonheur Il y a un bonheur Oh papa aimait Papa tournait clair On a un bonheur Oh oui Il y a un bonheur Il y a un problème Frère Ta bénédiction se trouve Dans cette église Dans ce que nous faisons Dans cette église Ta part de bénédiction Se trouve ici Parce que là Parce que là Il y a un bonheur Il y a un bonheur La construction que nous faisons Il y a ta bénédiction Non On ne te trompe pas Dieu ne peut pas Organiser tout ça Pour rien Non Il vise quelque chose Dans la vie de quelqu'un Et la dernière chose Par laquelle je vais finir Écoutez mes amis Parfois Nous arrivons tous À nous décourager Dans la prière Je vais vous donner Aujourd'hui un secret Dans la prière Quand vous avez Beaucoup prié Pour vous Et que vous avez Constaté que rien Ne s'est fait Changez de prière Parce que mon message D'aujourd'hui Il faut que tu changes Ta façon de penser Parce que tu pensais Qu'il faut que tu pries Pour toi Maintenant aujourd'hui Je te dis Arrête de prier pour toi Prie pour toi Type de personne Et ta vie va changer Donne-moi un bon amen Amen Trois types Premier type de personne Prie pour les personnes Qui ont le même problème Que toi Gêne pour ces personnes là Car là tu vas tomber Dans un principe biblique Qui dit Ce que tu voudrais Que les gens fassent pour toi Fais-les aussi De même Pour les autres Donc Prie pour les personnes Si nous devenons Cette église Parfois Dieu ne nous répond pas Parce que nous sommes Tous des égoïstes Chacun prie pour lui-même Il prie pour qu'on le voie Il prie pour qu'il réussisse Il prie pour qu'on Bah on s'en tire Comment voulez-vous Que Dieu accepte Cet genre de prière là Est-ce que tu ne peux pas Changer ta prière Arrête ce soir Cherche quelqu'un Qui a le même problème que toi Commence à prier Pour cette personne là Je te dis Avant que Dieu N'agisse dans la vie De cette personne Dieu agira dans ta vie Parce que la Bible dit Celui qui arrose Sera lui-même Arrosé Deuxièmement Toujours dans la prière Il faut regarder Mes amis Quand Dieu est en train De faire une oeuvre Quand Dieu est en train De faire une oeuvre Prie pour cette oeuvre là Si tu n'as pas Si tu n'as pas de l'argent Prie pour cette oeuvre là Même si tu as de l'argent Donne ton argent Mais prie aussi Pour cette oeuvre là On ne blague pas Quand Dieu est en train De faire un mouvement Vous êtes distrait Dans cette église Et j'ai pitié Pour vous tous Dieu est en train De faire une oeuvre Grandiose En ces lieux Mais c'est comme si Ça ne vous concerne pas Et pourtant Ça vous concerne Sous-titrage ST' 501